Musique On est à la grande pagode de Vincennes où vous pouvez trouver le plus grand Bouddha d'Europe. Aujourd'hui c'est un festival qui est organisé par Dara, Sabai Dara. Il a aussi la marketplace Even Market et c'est un jour très spécial parce que tous les week-ends du mois d'avril, on fête le nouvel an Khmer, Lao et Thaïlandais. Et aujourd'hui c'est la culture, la cuisine et les danses, les musiques traditionnelles Khmer à la grande pagode de Vincennes. Alors vous aurez ici sur scène des spectacles exceptionnels de danse folklorique et populaire, un ballet de danse classique de l'art martial Khmer, tout ça interprété par des artistes uniques et formidables d'origine cambodgienne. Pourquoi tu es venue aujourd'hui ici et qu'est-ce que représente ce festival pour toi ? Je suis venue ici parce que ça fait longtemps. Ça fait 2-3 ans que je crois qu'il n'y a pas eu l'événement en plus. Ça fait plusieurs années qu'on vient là. Ça va être peut-être la quatrième année. C'est la première fois que je viens. Je viens de Belgique. On a des Belges. De hâte. Et on est venu pour le festival, pour le nouvel an. On a envie de revoir la communauté, prier tout simplement aussi, et participer à la vie communautaire cambodgienne. C'est incroyable. On voit vraiment la diaspora Khmer dans toute sa splendeur. C'est illuminé. À manger, il y a plein. La tradition, il y a plein aussi. C'est incroyable. On est tous hâte d'être là en famille en plus. C'est super cool. Steve, pourquoi tu es ici ? Qu'est-ce qu'on célèbre ? On célèbre la nouvelle année. Khmer, Lao, Thai. Salut Rafale, comment tu vas ? Très bien, sauce d'ail tout le monde. Mais on est en combien en Khmer ? Je crois en 2006, 2007. Envoyez vos paris directement à Badmi Podcast. Dites-nous en quelle année on est. Je suis tour manager et manager dans la musique urbaine. Et je ne suis pas du tout dans le milieu cambodgien. Pas du tout. C'est maintenant justement que... Tu reconnectes avec tes origines ? Exactement, c'est ça. On a envie de voir les futurs projets liés à la culture. En venant ici, je me dis qu'il y a plein de choses à faire. Et j'espère pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. J'ai été au Cambodge, mais c'est vrai que moi je suis d'origine vietnamienne. Donc c'est une culture que je connais très peu. Et finalement, c'est drôle, c'est presque comme si c'était des Viettes, mais ce n'est pas des Viettes. Donc c'est nouveau, c'est des cousins. C'est un peu comme Noël, mais on va dire que c'est notre Noël à nous. Les Asiates, on est tous ensemble, vraiment. Et c'est important qu'on s'unifie dans des jolis événements comme ça, qui rassemblent la jeunesse, les gens de toutes les générations. Et ça s'étend parce qu'il n'y a pas que des Khmer. Je suis moi-même vietnamien comme toi. Ça m'évoque les danses des darons, des tontons, des tatas, des mignes, des poux, qui font n'importe quoi en mode Madison sur la piste. Et voilà ce que ça m'évoque. Du bonheur, de l'amour à partager. Au festival, je retrouve cette ambiance. J'adore l'ambiance. Il y a de l'ambiance, puis il y a aussi de la bonne nourriture. Il faut venir surtout pour la nourriture. Alors qu'est-ce que tu as mangé ou qu'est-ce que tu veux manger ? Brochette. Des brochettes. Brochette de poulet. Brochette du bain. Brochette de pomme. Et je vais aller manger des brochettes. On a mangé aussi des nusotées. Je vais faire découvrir un petit peu tout ce qu'on n'a pas au pays, mais pas ici. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui à votre stand ? Tous les gâteaux, les desserts du Cambodge. Toutes les spécialités du Cambodge ? Oui. Saucis du bœuf, il y a poulet, il y a bochette de rhum, il y a non-pot-chop. Et qu'est-ce que c'est le non-pot-chop ? Tu peux nous expliquer ? Alors, c'est les vermicelles de riz, agrémentées d'une sauce poisson, avec de la citronnelle. Alors, je vous donne la recette sur ma... Non, c'est pas vrai. Alors, Samara, dis-nous, qu'est-ce que c'est Samaki Kon Kmer ? Samaki Kon Kmer, en fait, c'est vraiment pour la jeunesse, c'est pour la nouvelle jeunesse qui arrive, qui ont besoin, en fait, qui sont en quête d'identité, et qui veulent vraiment renouer avec leurs racines. Et nous, on est là pour les aider, on est là pour, en fait, leur montrer le chemin. Bonjour Gabrielle, vous représentez aujourd'hui pour un sourire d'enfant. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est, quelques mots sur l'association ? Je connais pour un sourire d'enfant depuis 25 ans. Et Marie-France et Christian Despallière ont créé cette association en 1996, après un séjour à Phnom Penh, où ils ont vu tous ces enfants qui se nourrissaient sur les décharges en dehors de Phnom Penh. Ils sont rentrés chez eux, ils ont récupéré de l'argent, ils ont aidé les enfants. Au début, ils voulaient manger une fois par jour, avoir un repas par jour. Ensuite, ils ont voulu aller à l'école, comme les autres enfants, pour vous donner un bilan total depuis 25 ans. Pour un sourire d'enfant a donné la possibilité à 12 000 enfants de sortir de la misère et trouver un métier. Bonjour Mounora, combien de temps ça fait que tu représentes Amika et qu'est-ce que vous faites exactement ? J'ai rejoint Amika il y a à peu près plus de 6 ans, qui est une ONG qui développe des projets de développement durable. Par exemple, on a le projet qui s'appelle Lotus, qui apporte de l'eau potable aux populations défavorisées au Cambodge, dans le village de Changkok. Et aujourd'hui, 3 000 villageois ont de l'eau potable chez eux. Pourquoi c'est important pour vous d'être présente aujourd'hui pour les festivités du Nouvel An Khmer ? Pour nous, c'est important, étant moi-même eurasienne, que la jeunesse cambodgienne qui est aujourd'hui en France, c'est important qu'elle retrouve ses racines, qu'elle se rende compte qu'il y a des choses à faire aussi au Cambodge. En tant que Cambodgienne d'origine, pour moi, c'est le retour des choses. On est en France, on vit bien. Et pour nous, c'était important de communiquer sur nos actions au Cambodge et d'aider les Cambodgiens qui n'ont peut-être pas la chance que nous, ce qu'on a ici. C'est important, en fait, aujourd'hui, de revenir après 3 ans d'absence et de revoir qu'il y a tellement de monde. On est, comme on a déjà dit, on est 5 000, on est 5 000, mais 10 000, c'est un truc de dingue. Donc, du coup, ça fait vraiment plaisir de revoir tout le monde, déjà. C'est comme si on était une famille et que cette famille-là, il faut qu'elle perdure encore des années, des décennies et des décennies. Il est important qu'aujourd'hui, nous valorisons vraiment ces personnes-là. Il est important que vous puissiez aussi, vous, vous engager aussi dans cette démarche-là, parce que cette démarche-là, elle n'est pas juste individuelle, elle n'est pas juste pour l'association Samaki Konkmoé, elle n'est pas juste pour Sabay, elle est pour vous tous, en réalité. Vous tous, j'ai dit bien, vous tous. Donc, merci à tous. Bravo, Samara, surtout que tu as été aussi co-initiateur avec Dara, des Samaki Days, des événements Samaki. Et tu fais ça depuis vraiment combien de temps déjà ? On fait ça depuis 2013. Depuis 2013, on est à l'initiative de Samaki Konkmoé. Et donc, bon, maintenant, je suis à Bordeaux, c'est un peu plus difficile, mais je garde toujours le cœur Samaki, et jusqu'à, pour toujours. C'est pas jusqu'à, c'est pour toujours. Donc, merci à toi, Linda, franchement, ce que tu fais et tout, c'est top. Dara, il fait un travail extraordinaire. Je l'admire et je l'aime beaucoup. Dara, merci de faire ça. C'est grâce à toi et grâce à ton équipe. Donc, un grand tonnerre d'applaudissements pour Dara, s'il vous plaît. Est-ce que tu as le dernier mot de la fin en Khmer ? Et voilà. C'est grâce à ton équipe. C'est grâce à ton équipe. Merci. Merci. C'est grâce à ton équipe. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501